Je cherchais un sport complet et total, quelque chose qui me permette de partir aussi bien au sol, parce que beaucoup de combats commencent debout et terminent au sol. Je cherchais à me défendre contre aussi bien un couteau, qu'une saisie, qu'un étremblement, qu'un combat en pied-point, qu'à maîtriser le pistolet, les armes. J'ai été à la recherche, une recherche personnel générale de beaux-pas, que je ne trouvais pas dans les divers arts martiaux que je pratiquais. 7, 8, 9, 10, 6, 1, 2, 1. La pratique du kebab, en fait, c'est quoi ? C'est trois arts martiaux en un. C'est le krame maga, additionné de la box-tail-nette et du juge de chez vallume. Ces trois arts martiaux représentent une branche fondamentale du kebab, qui est la branche pied-point. Le combat, le combat, le pied de poing du combat, c'est une partie qui doit nous permettre de nous défendre contre toute agression et toute agression. On doit être capable aussi bien de nous défendre contre quelqu'un qui va nous saisir, contre quelqu'un qui aurait des compétences et des connaissances en train de nous défendre, et contre le lutteur, le judaïka, ou la personne qui serait ce combat français. Quand on descend le capé, on peut frapper les lignes, on peut frapper les lignes, on peut frapper un direct ici, on peut faire un étang de l'avant, on peut passer dans le dos, justement, on peut descendre au sol, et une fois qu'on est au sol, on peut se poser quoi ? C'est le sol, donc je le place pour l'étang de l'avant, donc c'est la patte. On comporte ça très souvent à un climat. Le premier volet, c'est la force physique, le travail physique, conditionnement physique et mental, qui permettra de faire face à n'importe quelle situation. Le deuxième, comme je l'ai dit, c'est le travail pied-poing, et le troisième volet, donc c'est le travail avec les armes. Je vais bien fonctionner, je le couvre, je rentre, je frappe, et on se rend en garde, là je le poffe un petit peu avec un brosseur, ici je vois que ça ne passe pas en fonction de brosseur, je baisse, je frappe, gorge, ici j'ai un gorge, ici j'ai un coude, je rentre, sur cette base-là, nous on a cherché à évoluer, en insérant quelques techniques comprouvées, importantes, on a une façon de frapper très particulière, qui n'existe pas ailleurs, aussi bien debout qu'au sol, un style de frappe qui nous permet de toucher l'adversaire à n'importe quelle partie de son corps, en multipliant l'habitation de frappe par dos que coré un boxeur traditionnel, puisqu'on ne cherche pas à mettre des coups conventionnels, on cherche à mettre des coups dont l'adversaire ne s'attend pas à recevoir, vraiment contre du pied-coir, tout le monde sait se défendre contre un crochet ou une gauche, c'est la base, mais contre un coup qui vient en diagonale, de bas ou diagonale de haut, personne ne s'est défendre, donc c'est un petit peu neutre. La pratique d'un bas martial quelconque, et notamment le capable, permettra d'être aussi performant dans votre vie tous les jours, aussi bien dans votre niveau professionnel que dans votre niveau universitaire ou scolaire. C'est une aide, c'est une aide pour la vie de tous les jours, donc je le remercie à n'importe qui. Sous-titrage Société Radio-Canada